... Retour aujourd'hui après quelques semaines d'absence, mais je crois pour des raisons professionnelles tout à fait estimables, de notre chère Benjamin, Isabelle Mergaux ! Bravo ! Bravo ! J'ai demandé de vos nouvelles plusieurs fois et on m'a dit, elle travaille. Oui, j'étais au bois. J'étais au bois. Ça marche au bois ? Ça marche fort. Oui. Mais maintenant il fait un peu froid, alors je reviens vers vous. Mais il y a une bonne clientèle ? À quelle heure vous y êtes ? Toute la journée, au moment où vous arrivez, moi je pars. C'est pour ça, on s'est toujours croisés. Eh bien si vous voulez, on fera la relève, j'ai tout ce qu'il faut pour ça. Oh 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 ! Un comédien qu'on voit trop peu, mais évidemment le théâtre l'enlève à la radio régulièrement, Daniel Secaldi. Bravo ! Merci. Un cinéaste qui est deux fois un grand metteur en scène dans les longs métrages, on l'a vu cet été avec un des succès majeurs de l'année, mais aussi on ne le sait pas assez, encore que les annonceurs eux le sachent, un grand metteur en scène publicitaire. Chaque fois que je vois un film de lui qui fait 30 secondes, je me dis quel chef-d'oeuvre, et puis au moins là on ne perd pas de temps. Gérard Jugnot. Bravo ! Eh bien une anecdote, je reviens d'un tournage au Maroc pour une réclame, et il a plu pendant 5 jours, et nous n'avons pas fait un plan, et ils le savent les producteurs. Et enfin, un homme grâce à qui on est toujours assuré de trouver plus méchant que soi, Olivier de Kersos. Bravo ! Oui, mais moi j'ai entendu récemment, enfin récemment, avant le Maroc, un enregistrement de direct, excusez-moi je ne suis pas fatigué, la voix d'Olivier dialoguant avec Dabanville, c'était tout à fait émouvant, et il m'a tiré les larmes. Donc sous le vieil ours sommeille une colombe. Tu peux essayer de faire croire que tu es un monstre, mais au fond... Non, on a vu... Tout le monde sait, tu es comme Yoplait, tu as une petite fleur. Et on a vu d'ailleurs... on a vu qu'il y avait un grand cœur sous cette chevelure un peu hirsute. Par exemple, si vous êtes un jour en panne de quelque chose, vous l'appelez, il vous remorquera. Simplement, il choisit ses clients, il ne va pas aider n'importe qui. Et les sponsors aussi. Ah oui, c'est ça pour de la chaîne. Comment ça marche la chasse aux sponsors en ce moment, Amiral ? Ils ne chassent plus moi. Non ? Ils viennent tout seul ? Ils fermaient la chasse là. Ils arrivent. Ils arrivent. La seule chose que je fais, c'est que je fais déblayer ma porte au bulle le matin pour l'échec. Je ne comprends rien depuis tout à l'heure. Mais alors ? Mais je n'ai rien compris. Depuis que vous avez dit qu'il avait un cœur sous la chevelure hirsute, je n'en doute... Qu'est-ce que c'est que son nez ? Mais que tu as rien compris, ce n'est pas grave. Et si on débouche quelque chose, de toute façon, ce ne sera pas les oreilles. Donc le problème est un goût. Elle est mignonne. Oui, mais elle avait un peu perdu les grosses têtes de vue. Il faut qu'elle se remette dans le circuit. J'adore cette fille, moi. Oui. Regardez comme elle est mignonne. Écoutez, l'autre jour, on a dit du bien de vous. Vous n'étiez pas là, on a dit du bien de vous. Pas au micro, parce qu'on ne veut pas faire de la face. Oui, c'est vrai, dans le couloir. Mais dans le couloir. Avec l'autre vieux cochon, comment il s'appelle déjà ? Sabatier. Sabatier, oui. Tout le monde le sait, le vieux cochon, c'est Sabatier. Sauf lui, lui, il ne le sait pas encore. Ah bon, et ça le flatte. Ah ben, drôlement. Il fait une sub d'enfer. C'est même pas vrai. Non, ce qui l'embête, c'est qu'on dise vieux, mes cochons, il aime bien. Avec son air de père de famille honnête, il n'est pas père de famille. Il est un chanoine tripoteur. Ah mais c'est un immonde. C'est quoi, il a écrit les sucettes à la nuit ? Oui, c'est ça. Première citation de M. Enran. Il y a un jeu de mots ? Dognon ? Absolument pas. Dognon ? Non, 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 non. Ah non ? Non. Qui a dit, le sexe, c'est comme le train. Une fois lancé, rien ne l'arrête. Pas des ridars. C'est une femme. Non. Il est vivant ? Un mec de la SNCF ? Il est vivant. Il est vivant ? C'est un homme ? C'est un homme. Il est ici ? Il aurait pas dit SNCF, comment ? Il aurait pu être ici ? Il est très venu ici. Oui, il est très venu. C'est un vieux cochon ? Olivier. C'est Olivier de Kersozan, elle ne s'y est pas trompée. Bonne réponse d'Isabelle Mergaux. Elle est la seule à avoir coup de suite dit il est ici. Mais parce qu'elle le connaît mieux que les autres. Elle sait que c'est rapide. C'est pas un omnibus. C'est vrai que c'est très dur de freiner. TGV. TGV. Très grosse verge. Question de M. Latré de Sartes-les-Pas qui a dit quand une femme a une profession, elle n'a pas besoin de mari, un amant suffit. C'est Guitry. C'est Guitry ? Non. Christian Bernard ? Ça date du début du siècle car aujourd'hui, ce ne serait plus aussi. Non, Capu, c'est Capu. C'est pas Guitry-Renard. C'est comme une absence. Vous pouvez répéter la citation parce que j'attends un café qui n'arrive pas d'ailleurs. Eh bien, quand une femme a une profession, elle n'a pas besoin de mari, un amant suffit. C'est fait d'eau. C'est fait d'eau. Bonne réponse de Daniel Cécaldi. Je deviens con ? Je n'ai rien compris. Je ne comprends rien. Si, quand une femme a... On va faire une explication de tête. Non, ce n'est pas nécessaire. Quand une femme a un amant, quand une femme a un travail, du boulot, donc elle peut gagner sa vie, elle n'a pas besoin de se marier puisque se marier revient à gagner sa vie, enfin à être entretenue, elle a juste besoin d'un amant. Ah d'accord. Elle est bien quand elle explique. Elle est intelligente, cette fille. Elle est toute seule. Elle arrive à obscurcir un peu plus. Non, non, finalement. Non, non. Elle a mis le doigt dessus, mais péniblement. Vous avez compris, mon petit Jean ? Oui, oui, mais elle est très intelligente, Mergo. Très. Parce que le travail dont elle ne voulait pas vous parler, je sais ce quoi au sujet duquel. C'est qu'elle écrit drôlement bien, cette fille. Ah, très bien. Elle n'est pas que drôle, elle est très bonne auteure. Qu'est-ce que vous écrivez, mon petit, en ce moment ? Un scénario ? Mon petit. On dirait Pépé-Louis, ça a plaidé elle dans les années 50. Alors, mon petit, on ne vient pas faire. Pour faire une belle carrière de chanteuse. Si vous avez ça. Non, si, c'est vrai que j'écris bien, je suis très lisible. Mais qu'est-ce que vous écrivez ? Eh bien, je l'écris, pour l'instant, je l'écris pour M. Chignot. Elle adapte. Elle adapte. Un scénario pour lui. Un scénario, M. Michel Longlinet, que nous allons interpréter, peut-être, Suzanne Flon et moi. Très belle histoire, très belle. Et vous faites ça le soir, sur l'oreiller, tous les deux ? Pas du tout. Non, pas du tout, toute seule. Oui. Pas toute seule, avec le réalisateur, mais pas avec M. Chignot. Mais on va s'y mettre ensemble aussi. Un beau brin de plume. Moi, je peux passer aussi, si vous voulez. Parce que j'avais un très bon scénario, qui est occupé, et qui a de moins beaux nichons que Isabelle. C'est vrai que ça a du temps qu'on t'écrit. Ah oui. Vous cherchez une idée ? Mais j'espère qu'on touchera quelque chose, car c'est nous qui vous l'avons présenté, Isabelle. Vous la connaissez pas ? Non, du tout, j'ai joué. Elle était nue dans un lit, avec moi, dans un film, il y a déjà dix ans. Alors, je peux l'écrire. Pour s'en briser, comment ça s'appelait ? Pour s'en briser. Ah oui, tiens, je me souviens. C'est vrai qu'elle a une jolie poitrine. Ah oui, c'est vrai. Je me souviens. C'est que les filles donnent. On peut pas élever le débat un peu. C'est à l'époque, j'ai oublié de coucher. Et c'est rare, une fille intelligente que j'ai couché un petit peu pour mettre un petit rôle. Tu me sens que j'ai oublié de coucher. Vous pensez que le nichon est l'antithèse de l'intelligence ? Non, mais souvent, les filles, parce qu'elles n'ont pas des beaux nichons, elles sont pas gênées. Elles sont pas gênées pour écrire et puis elles sont tellement tristes de pas avoir des beaux nichons qu'elles écrivent. Madame Sagan est demandée au parloir. Elle a la plume plus belle que le nichon. Moi, j'aurais des beaux nichons, je n'aurais jamais écrit un film. Vous auriez aimé avoir des beaux nichons ? À qui vous parlez ? Non, alors, Gérard. Vous, on peut pas vous parler au conditionnel. Bon, je sais pas. De temps en temps. T'aurais aimé être une fille ? De temps en temps. Vous auriez eu un succès. Une gonzesse chauve, ça devrait marcher. Philippe Bouvard sur RTL, 4h-4h30, les grosses têtes dans la nuit des temps. question de M. Pfeulin. Couvrait la clé que les vieux industriels de la soie lyonnais remettaient à leurs employés lorsqu'ils avaient 50 ans de bons et loyaux serbes. On n'a pas fallu le député. Non, le premier mot n'a pas fallu. Eh bien, il n'articule plus. Quoi qu'il n'a remonté ? C'est stéradant. Stéradant. Vous pouvez parler, vous, hein. Saisis pas une broc. À couvrer. Philippe, stéradant. Parce que c'est sûrement à cause des imputés. Non, ça va bien, merci. C'est une microscopie qui se loge dans votre appareil dentaire. Et donc, ça ouvre. C'est ce que je me sens. Ouvrez la clé. Bon, évidemment. Il faut comprendre autrement que phonétiquement. Qu'est-ce que ça ouvrait la clé ? Qu'est-ce que ça ouvrait ? Qu'est-ce que ça ouvrait la clé ? Alors, ouvrez la clé. Quoi donc, c'est-il que... Quoi donc, c'est-il que... Que les industriels de la soie lyonnais remettaient à leurs employés lorsque ces derniers avaient 50 ans de bons et loyaux services. La clé de la porte ? Une maison ? Pour se parer. La clé de la retraite ? Non. La clé d'un coffre ? Un caveau cinquière ? C'était une clé symbolique ? C'était pas seulement symbolique. Il y avait une petite fête. On prononçait un discours. A l'époque, on remettait pas encore la médaille du travail. Alors, le patron disait à son employé « Eh bien, voilà, tu as mérité cette clé. » La clé du chantier ? Ça a un rapport avec la soie ? Non. La clé du chantier ? La clé du chantier ? Il y avait dans chaque grande entreprise deux ou trois... La clé des douches ? C'est presque ça. Les toilettes ? Les toilettes. Les quels... Des vécu noirs ? Quel vécu ? Les vécu du directeur ? Non. Voilà. Les vécu patronaux. Ils avaient le droit de poser leurs fesses sur la lunette directoriale. Ah, c'était social. Bonne réponse de Gérard Gignot. Je crois que ça a été le début du social en France. Mais après 50 ans de service, ils travaillent plus, donc ils vont plus là-bas pour... Ah, mais à l'époque, on travaillait jusqu'à ce que mort s'en suive. C'était le bon temps, ça. Oui, c'était le bon temps. Ah oui. Ah oui. Ils n'avaient pas de doute métaphysique, les ouvriers, à l'époque. Ils étaient costauds. La retraite, c'est un truc obscène. C'est vrai, la retraite, c'est bizarre. C'est comme le retrait dans l'amour. C'est antine. C'est contre nature. C'est contre nature, la retraite. On va les faire bosser jusqu'à temps qu'ils crèvent. Je serais plus heureux. Il y aurait moins de retraites. Exactement, la caisse des retraites serait tranquille. Il ne serait pas déstabilisé. Il faudrait supprimer la retraite. Voilà un truc social. Enfin, une bonne mesure. La suppression totale de la retraite. Suppression de la société sociale. Vous ne vous rendez pas compte les lits d'hôpitaux qui seraient gagnés si on fait crever les vieux au travail sur ton hôpital libéré. C'est logique. Philippe, qui a le sens social très développé, est atterré. Oui, atterré. Est-ce qu'on pourra faire une émission sans barrière et sans limite ? Oui. Pour jouir sans entrave. Oui. Pour se libérer, tout à fait. On dirait qu'on est un groupe de jeunes de 68. Ah oui. On va déjà assez loin. Vous avez demandé à M. Daniel qui a connu la radio où elle était muette. J'ai connu même le début des Grosses Têtes qui avait une tenue littéraire et morale. Et maintenant, je vais penser le mot de cinq lettres. Ah non, non. Vous ne pouvez pas savoir ce que c'était au début. Oui. Si c'était resté comme au début, on n'aurait pas les auditeurs qu'on a. Je crois. Il y en aurait d'autres. Parce qu'oubliez pas que... Je prends un mot que vous vous interdisez de dire, par exemple. Oui. On va prendre le terme espagnol mecuyos. N'oubliez pas que chaque homme en a une paire et que chaque femme en rêve. Donc c'est vraiment un produit qui se distribue. Chaque femme rêve d'en avoir. Je dis ça comme on a et chaque femme en rêve. Vous voyez quand même l'accélération des mœurs. Vous la sentez là ? Ah oui, je la sens bien. Oh, je la sens. Je la sentais bien. J'en sens même plusieurs. Dis que c'est un crocodile et que tu sens les écailles. Et pourtant, vous, Philippe, vous n'avez jamais contribué à cette marche. Non, pas du tout. Dieu sait que je m'évertue à ce que cette émission reste toujours entre les rails de la civilité puérie et honnête. Ça, c'est extraordinaire que Philippe n'ait jamais fait transpirer. 50 ans de promenade sous les feuilles du bois de boulogne. Ça ne se voit pas. On ne transpire pas tellement l'hiver. Non, on se caille. L'hiver. La petite, en ce moment, elle travaille... On n'est pas en hiver. Bonne année, vous faites. Ça passe en juillet, votre truc. On est tout près de... On est en 93, d'être là. Ça y est, c'est... Ah ben, ça a bien commencé alors pour vous, l'année. Oh, les fêtes, les fêtes, il fallait... Hein ? Il fallait assumer. C'est pour ça que t'es coiffée en buisson, aujourd'hui. Je suis toujours coiffée comme ça. Je ne l'ai jamais vu coiffée. Mais c'est chauve. Jamais, jamais. Là, elle est coiffée. Il y a du boulot. Moi, je vous dis, moi, en tant qu'ancien chauve, je peux vous dire qu'il y a du boulot dans sa coiffure. Parce que vous êtes plus chauve, là, c'est fini ? Non. Non, c'est un faux crâne qu'il a là. Oui, c'est vrai. Je me suis laissé pousser de la peau. Mais non, mais quand vous le voyez à poil sur la plage, il y a un faux chauve. Il y a un faux chauve. Non, mais ce qui est assez beau, c'est qu'il s'est laissé blanchir les cheveux qui restaient. Il a mis une cravate. Vous n'avez jamais vu avec une cravate. Vous alliez voir des producteurs. Oui, on avait un déjeuner d'ailleurs avec M. Sécalvi, là, au Haut-de-Alpes. Regardez, là, c'est très joli vest de cachemis. Il est très élégant, Junio. Quand il veut, il est très chic. C'est de la peau de spectateur, tout ça ? Ben oui. J'ai fait un film sur les pauvres. Ça m'a bien rapporté. Bon, à votre avis, que peut-on manger avec les doigts ? La réponse, dans vos grosses têtes dans la nuit des temps du 27 juillet 1992 avec Philippe Bouvard, Isabelle Mergau, Daniel Sécaldi, Gérard Junio et Olivier de Kersoson. De Mme Tolson de Calais, que peut-on manger avec les doigts sans choquer personne ? Les asperges. Les grands trucs. Les asperges. Les asperges, en principe. Et ben voilà. Non, et il y a un autre. Artichaut. Et les artichauts. Bonne réponse d'Isabelle Mergau. Merci à Daniel Sécaldi. Encore que les asperges. Non, on l'admet, on l'admet, mais c'est pas vrai. Ça, c'est pas avec les asperges. On dit toujours ce qu'on dort avec les doigts. C'est pas vrai. Ça se monte avec une fourchette. Les autres gibiers aussi. C'est très difficile, mais si. Et les autres gibiers, les bécasses. Les bécasses, oui. Les bécasses. Les cuisses de grenouille. Les moules. Mais c'est vrai, il y a plein de choses. Il y a plein de choses. Vous qui sortez beaucoup, Philippe, moi aussi d'ailleurs, vous avez remarqué que dans les grands dîners, il n'y a jamais d'asperges, jamais d'artichauts. Pas parce que c'est un truc à bon marché, c'est parce que les gens ne savent pas comment les manger. C'est pour ne pas gêner. Dans les artichauts. Les artichauts, c'est très rare. Dans les grands dîners, il y a n'importe quoi vu que tout le monde sait. Et que tout le monde mange comme des cochons. Exactement. Depuis que je vais dans les grands restants, j'ai vu manger, j'ai aussi mal. Ils dégueulasse, oui. Plus c'est cher, plus c'est dégueulasse. Mais les asperges ne posent pas qu'un problème de dégustage de l'urine. L'odeur de l'urine, terrible. Oui, mais pas sur le moment. Non, c'est pas vrai. Dans les 10 minutes qui se fait l'absorption. Dans les 10 minutes qui se fait l'absorption. Oui, mais tu fais ça ma pipiata. Si, si on a des couches culottes. Si, quelques-uns, si. Toi, t'attends, mais moi pas. Quand on est vraiment très paresseux, qu'on est fatigué, non. C'est quand même agréable de bouffer une asperge et d'imprégner la moquette en même temps. Non, mais les gastronomes nous expliqueront que l'asperge pose un vrai problème parce qu'on ne peut pas boire de vin avec. Il n'y a aucun vin qui aille avec les asperges. Il faut boire de l'eau. L'artichaut, c'est pareil. Il n'y a aucun vin qui va avec l'artichaut. C'est vrai ? Oui. Mais c'est marqué où ? Tout va avec. N'importe quel punard. Parce que tu bouffes et que tu bois très mal. C'est différent, toi. Ah bon ? C'est vrai que vu votre silhouette, vous devez bouffer. L'asperge, c'est le moyen de préconiser le plus efficace contre une arête. Quand on mange une arête qui vous reste dans le gosier, c'est l'asperge qu'il faut boire. C'est-à-dire que vous pêchez un poisson, hop, l'arête vous reste, vous pêchez une asperge, vous bouffez le truc. Et pourquoi on dit le jour que c'est les boulettes de mi-de-pain ? C'est très mauvais les boulettes de mi-de-pain parce que ça se délite alors que l'asperge reste. C'est l'ombre de fibres qui peuvent envelopper l'arête et en faire un coussinet. Comme dirait Isabelle Mergaux, on n'a pas toujours une asperge sous la main. D'où l'expression arrête, arrête avec ton asperge. Alors l'asperge ou le poireau, il est important que ce soit filandreux, c'est ça ? Oui. Ce sont des fibres, oui. Un poireau, c'est bien aussi. Ça permet de faire des belles crottes parce que la fibre ramone. Vous exonérez des sels de toute bonté. Voilà. Qui se lève dans la faïence. Voilà. Avec élégance. Ah oui, c'est ça. Faisant un point d'interrogation insolite sur votre devenir. Bon, on peut fermer le Scato Club. Ce n'est pas Scato, c'est Technique. Vous avez vu que Mme Mergaux y a été aussi de sa petite plaisanterie. Oui, oui. Scatologique, oui. Elle aime bien ça. Un peu coprofil, hein ? Oui. Oh non, les collections de timbres, ça m'est fait. Mais non, c'est porte-clés. Coprofil. Bien. Ça y est, on a tout dit. Non, non, on peut en parler encore. On cherche, là. Mais quand je vois les accidents qu'on évite... La nature est bien faite. Si les éléphants volaient, le nombre de morts qu'il y aurait chaque année par crotte d'éléphant. Un pigeon, ça vous tâche le chapeau, mais une crotte d'éléphant, ça vous noie une famille française, ça ? La bécasse aussi. Mais les oiseaux ne font pas en... Non, mais souvent, avant de prendre leur envol. Non, mais la bécasse avant, c'est ça que vous dites. Mais vous avez bien étudié ça. Oui. J'ai connu beaucoup de bécasses avant vous. question de M. Dessin de là où sois. Quelle différence entre l'automate et l'androïde ? L'androïde est autonome. L'automate est une machine. C'est une blague ? L'automate n'est qu'une machine. L'androïde est une machine plus un homme. Non, l'automate existe. L'androïde est une... L'homoroïde, par exemple. L'androïde, c'est... L'homoroïde, c'est... Ça n'existe pas, ça existe dans les romans... L'homoroïde. Avec l'homoroïde. Non, mais l'androïde, ça n'existe que dans les... Non, non. Vous avez des expositions d'androïdes aujourd'hui qui sont fort courues. C'est l'homme avec... L'automate est un automate avec une apparence d'homme. D'homme, voilà. Bonne réponse de Yves Lecker-Sauzon. C'est quoi une violence ? Quelle est la différence ? Et l'androïde homosexuel est un automate farce. Mais le... L'androïde, c'est quoi par rapport à l'automate ? On vient de le dire, mon Dieu. C'est un automate. Vous ne suivez pas. Mais on parle de cuisine, là, j'ai rien compris. L'androïde, c'est... C'est un automate mais auquel ses constructeurs ont donné une apparence humaine. Ah, d'accord. Alors que l'automate, il doit ressembler à rien. Ah, c'est une machine, c'est tout. Ah, d'accord. Il y a des hommes qui ressemblent à des machines. Mais vous avez quelques robots domestiques qu'on a transformés en androïdes. On a vraiment l'impression que c'est la soubrette de la maison qui fait le ménage, qui rend toutes sortes de petits servis. Vous trouvez que j'étais chacadé ? Mais non, c'est pas de la ménage. Attention, ça existe. Les robots ménagers. Bah ouais. Moi, je connais plein de robots ménagers. Je connais un robot très joli qui ramasse des savonnettes dans les douches, tout ça. RTL jusqu'à 4h30 dont la nuit des temps, Philippe Bouvard et les grosses têtes. Sous-titrage Société Radio